Une journée porte ouverte contre l'illettrisme a été faite à la case à lire au Maille du Chaudron. Le vendredi 8 septembre, réunissant plusieurs clubs de la case à lire de Lille, comme celui de Salazie, des Camélias, du Chaudron et même celui de Saint-Joseph. Aujourd'hui c'est une journée porte ouverte d'inter-case à lire. L'objectif c'est de faire connaître les cases à lire pour que les gens n'aient plus peur de pousser la porte de ces cases à lire et pour démystifier aussi, enlever cette peur qu'à la case à lire on va apprendre à lire et à écrire comme à l'école. C'est bien plus simple que ça, bien plus attrayant pour que les personnes retrouvent ce goût et ce plaisir de lire et d'écrire. En partenariat avec la région Réunion, ils ont pour but de poursuivre et développer en 2017 et orienter vers la lutte contre l'exclusion, le renforcement des solidarités entre générations et l'accès pour tous aux droits fondamentaux, notamment grâce à des dispositifs concrets comme celui-ci. Ça a fait plus de 7 ans maintenant que la collectivité a choisi de mettre au jour cette journée pour montrer qu'il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir lire et écrire, il faut aller de l'avant, au contraire il n'y a pas d'âge pour réapprendre. Et donc aujourd'hui c'est une journée inter-case à lire qu'elles ont organisée entre elles. La collectivité est vraiment là au titre d'invitée et où il y a plusieurs ateliers pour montrer ce que font les gens dans les cases à lire et comment ils réapprennent à lire et à écrire. Oui, ça m'aide beaucoup parce que déjà je ne savais pas comment faire des boucles d'oreilles au lieu d'aller acheter dans les marchés ou bien dans les magasins. Là je vois que c'est un truc que ce n'est pas trop difficile, mais il faut toujours tenter, essayer de faire, après on y arrivera à faire. Ah oui, c'est bien pour moi parce que ici j'arrive à parler, écrire en français. L'île de la Réunion fait partie des cas où l'illettrisme est très présent. Heureusement que des acteurs locaux engagés dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme se mobilisent pour redonner confiance aux personnes concernées. Leur adresser un message positif affirmant que l'on peut renouer avec la lecture et l'écriture, quel que soit son âge, et leur permettre de prendre un nouveau départ.